En janvier 2021 on a signé l'achat de la maison. Depuis que je suis ici, j'ai l'impression de vivre ma meilleure vie et de m'être accomplie. C'était mon rêve ultime en fait, de vivre en collectif, d'expérimenter la vie paysanne. Pour moi c'est un acte politique de dire non à ce qui m'était destiné, c'est à dire d'être ingénieur, travailler pour des grosses entreprises, des multinationales. Donc c'est un acte politique de refuser un bon salaire, c'est un acte politique de vivre de façon sobre, vivre en dehors des normes, c'est un acte politique. Ils ont entre 25 et 35 ans et partagent le même idéal de vie. Victoria et ses amis se méfient des banques. Ils ont rassemblé leurs économies et emprunté à des proches pour acheter cette maison en Normandie. Leur rêve de changement commence ici, loin d'une société de consommation qu'ils rejettent. Et en fait on part du principe que les plantes elles s'entraident en elles, elles coopèrent un peu comme des individus qui décident d'acheter une maison ensemble quoi. Elles vont s'échanger des nutriments, elles vont se protéger mutuellement contre les ravageurs. L'état ou le capitalisme. Donc il y a des plantes qui sont un peu des streets médic par exemple, qui vont soigner les autres. D'autres c'est des blagues blagues. Pour la première ligne. Les règles sont claires, discuter de tout, mutualiser les coûts et partager les repas. Là du jardin on a toute la salade là, qui vient d'être récoltée dans le jardin. Donc tous les jours on se fait une petite salade du jardin. On va se régaler en parlant de politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on veut être pour le moins pire. Des fois j'ai l'impression qu'on nous a volé nos rêves, nos vies. Et c'est pour ça que ça a du sens pour moi ici, de reprendre pouvoir mais pas pouvoir au sens de dominer l'autre mais pouvoir la capacité de faire et d'exister comme j'en ai envie. À partir du moment où on est d'accord en tant que groupe, en tant que communauté, on fait de la politique entre nous et finalement j'ai pas forcément besoin moi de mettre un nom derrière. Ils sont divisés sur l'intérêt d'aller voter et préfèrent réinventer la vie en communauté à leur niveau. Les huit membres fondateurs viennent d'horizons variés. Certains de grandes écoles de commerce ou d'ingénieurs comme polytechnique. Jonas, lui, a quitté son pays natal. En Belgique, on est souvent moqués parce qu'on n'a pas eu de gouvernement pendant des années et tout. Mais je pense que si on décide de tout déléguer, disons un président comme on fait maintenant, qui lui a prédélecte peut-être, mais les gens sont désinvestis et c'est probablement ça qui marque aussi la déception et la frustration de tous les citoyens qui votent, parce qu'il n'y a pas assez d'échanges, il n'y a pas assez de discussions. Donc nous, par exemple, on nous demande souvent c'est qui le chef du jardin, c'est qui le chef du projet, alors qu'on n'a pas de chef. Et ça, c'est notre imaginaire de la politique. Donc ici, on se trouve dans l'espace de coworking où Jonas travaille sur une BD qu'il est en train de réaliser sur les quatre vents sur l'histoire de notre aventure. Les amis et famille n'ont pas tous compris ce choix de vie qui rappelle un certain mouvement né dans les années 60. Je pense que le terme hippie, moi, franchement, je le revendique avec tous les côtés positifs et quand tu dis néo hippie, ça a vachement du sens. Le mouvement un peu hippie qu'on n'a pas connu, mais qui nous a inspiré, il a apporté des choses. On ne peut pas dire qu'il allait nécessairement au bout, mais donc nous, on reprend ce qui nous paraît bon et on retravaille avec les codes qu'on peut utiliser maintenant. Et on retrouve en plateau Clovis Casali qui a donc rencontré ses Français. Il semble s'accorder sur un point. La société, finalement, est trop inégalitaire. C'est ce qui justifie leur choix de ne pas aller voter. C'est vrai. Beaucoup d'entre eux, en tout cas, considèrent que le capitalisme n'est pas la solution, en tout cas qu'il doit changer, car il voit ce système comme un système inégalitaire, avec des inégalités qui ne font qu'augmenter. Et c'est pour ça aussi qu'ils en veulent aux politiques, parce qu'ils considèrent que les hommes politiques ne font pas assez pour changer le système. En tout cas, ce sont des accusations que ces personnages ne cessent de porter. Et je vous propose tout de suite d'écouter une interview qu'on n'a pas mise dans le reportage, mais que je trouvais intéressante, qui est de Victoria, cette jeune femme qu'on voit au début du reportage, qui a travaillé dans des mairies et qui n'aimait pas vraiment le système. Je vous propose tout de suite de l'écouter. J'ai été amenée à échanger et travailler aussi avec les prestataires des collectivités. Et donc, j'ai travaillé avec des cabinets de mairie. Et je suis partie de ça parce que je trouvais justement qu'il y avait beaucoup trop de conflits d'intérêts. Et que moi, même en étant ingénieure, en ayant fait cinq ans d'études et en étant passée par une grande école, je n'avais pas de pouvoir, en fait. Et que pour en avoir, il fallait que j'attende peut-être dix, quinze ans. Et encore, je savais que j'allais me transformer et peut-être perdre mes valeurs et mes convictions. Voilà, on entend bien la désillusion. Clovis, un mot sur les conditions de tournage de ce reportage à travers toute la France, avec vous et toute l'équipe. On sait que c'est parfois difficile pour la presse d'aller à la rencontre de ceux qui, justement, ne veulent pas voter. Bien sûr, on le savait qu'il y avait une méfiance certaine à l'égard des médias dits traditionnels. Et ça a été compliqué parfois de convaincre. On leur a dit qu'on n'était pas là pour les critiquer ou les caricaturer, mais plutôt de présenter leur point de vue de manière aussi objective que possible. Et là, ça a été beaucoup plus simple par la suite. Ensuite, il y a eu les Gilets jaunes. On le sait, c'est compliqué pour les journalistes parfois de couvrir ces manifestations. Ça s'est très bien passé pour nous. Il faut le dire aussi qu'on a été avec François Boulot, qui est un des porte-paroles. En tout cas, le but de ce reportage, c'était vraiment de montrer cette réalité. Deux tiers des Français qui ne vont pas voter aux élections, c'est un réel problème pour la démocratie. Mais les gens qu'on a rencontrés ne sont pas antidémocratiques, loin de là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les pouvoirs publics vont se saisir de ce problème. Les partis politiques savent très bien qu'ils doivent s'adresser à cet électorat des Français qui souhaiteraient voter, mais qui, pour l'instant, ne le font pas.